Sarah Lopez, oui, princesse, princesse parce que déjà c'est ce qu'elle veut, elle est un peu capricieuse, clairement, mais voilà, c'est, oui, princesse, sa petite chambre, son univers, voilà, on l'aime comme ça, on l'aime comme ça, j'ai le tiens à le préciser. Princesse? Moi je dirais que c'est une princesse, oui. Oui, c'est vrai, j'allais dire autre chose, mais c'est vrai qu'elle... Mais dans le sens noble du terme, Sarah c'est... Ah oui, pas moi. C'est vrai? Ouais, je pense que c'est dans le sens... Un peu précieuse. Capricieuse. Ah, tu penses ça? Ouais. J'aurais pas dit ça, mais j'entends, c'est une autre lecture. C'est ça, mais Sarah c'est une princesse. Sarah je dirais princesse dans le sens femme accomplie, autonome, businesswoman, sereine. Princesse forcément. Princesse fort. Ouais. J'aime bien la rose pour Sarah. Ouais, princesse... Toujours plus, mais ouais. Moi j'aime, bah oui. Moi de toute façon j'aime tout le monde donc. Et sexy, quand même. Ouais, sexy. Chloé. Y'a pas un clou? Oh mon dieu. Oh mon dieu, déchaud. Pardonnez pas à ça. Ah, moi je dirais gourmande. Chloé gourmande? Ah ouais, de ouf, elle arrête pas de manger. Mais non. Je te le jure, ça se voit pas, mais elle arrête pas de manger. Alors toi c'est gourmand, moi c'est la petite tête énervée là. C'est vrai que quand elle part, quand elle est en mode down, elle est en mode down. En fait, c'est quand elle veut pas, elle veut pas. Et c'est à dire que tu peux la retrouver sur le canapé comme ça pendant moins deux heures. Tu vois? Mais c'est Chloé, on l'aime aussi comme ça. Et elle t'envoie des punchlines des fois? C'est entre deux ouf ça, le mec qui fait que se plaindre, t'es là pour toi non? Chloé, c'est pas le moment de le chauffer. Respecte-toi. Elle parle pas beaucoup, elle parle pas, elle fait deux voix plus. Ah ouais. Chloé, je la connais pas de ouf, mais je trouve qu'elle est solaire. Y'a pas, y'a le smiley qui sourit. Elle est solaire, elle dégage quelque chose de rassurant et de positif, voilà ce que je pense. Là sur le coup, je sais pas. Qu'en penser de Chloé. Je dirais Ange, voilà. Ouais, rien à dire. Rien à dire, ouais. Elle ne pas confondre avec sans intérêt. Non, du tout, non, c'est que rien à dire, ça a tellement changé dans ma tête que je sais pas quoi dire. Chloé. Sexy aussi. Brisé. Ouais, coeur brisé. Et après, non, je vais mettre le limogé avec les petits coeurs, mais en oeil. Moi, après, j'aime beaucoup Chloé, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Y'a quelques moments où on a pas su se comprendre dans l'émission, mais non, franchement, une belle révélation aussi. Ouais, parce qu'elle était parfois éteinte. Bah, brisée. Ouais, c'est ça. Elle était pas très bien, donc forcément, elle boudait un petit peu, quoi. Ouais. Yumi... Builder. 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 Yumi, c'est... Ça veut dire sexy, hein. Ouais, sexy. Yumi, sexy. Elle adore... Excusez-moi, j'aurais été. Yumi, sexy. Elle adore le booty shake. Un télo, Yumi. Arrête, abuse pas. Yumi. Sexy. Ouais. Émoji de pêche. Yumi, je le mets, ouais. Moi, je dirais plante verte. C'est pas méchant, je dis ce que je pense. Ouais, Yumi... Je sais pas, j'ai eu du mal à... Je pense qu'elle était pas hyper à sa place. Je pense qu'elle s'est pas sentie... Moi, j'ai trouvé qu'elle s'est pas sentie super bien dans la baraque. Peut-être parce qu'elle a démarré son aventure sur les chapeaux de roue et peut-être un peu trop sur les chapeaux de roue et qu'après ça a été dur pour elle. Voilà, je dirais plante verte. Mais c'est pas une question que ce soit méchant, c'est juste que ça a été dur pour elle. Tu vois pourquoi je dis ça ? Sans rien spoiler. Oui, je comprends. Dès le début, elle se met dans un délire où c'est pas facile. Ouais, c'était dur. Elle s'est un peu cachée, ouais. Voilà. Parce que quand je pense à elle, je pense tout de suite à ça. C'est une fille très sexy, très sûre d'elle et... Euh... Sexy, parce qu'elle est vraiment très sexy. Oh oui, sexy, elle est très très belle. C'est certainement même peut-être la plus belle. Princesse malgré elle. Ouais, elle le veut pas mais... Non mais parce qu'elle a toujours été... Innocente, il y a un truc innocente. Je sais pas, enfin innocente vraiment c'est... Je mettrais... Elle est très douce. Très douce et un peu naïve mais adorable à la fois. Et si je pouvais en rajouter un, c'est croque-monsieur. Oui, elle mange que ça. Waouh, Shani... Shani, c'est tous... Tous en anglais. Ah ouais, vraiment. Shani, Shani, Shani... Euh... Ouais, la petite diablesse, quoi. Ah, il y a, il y a. Ouais, il y a. Non, la petite diablesse, ouais. Parce qu'en fait, Shani, elle a ta chiante. Mais elle a aussi plein d'autres côtés qui est exasperbant. 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 Des verbes exasperbés, bien sûr. Arrête, on va en live, là. Exasperbant. Je vais mourir. Non, en vrai, Shani, en fait, ce qu'il y a... Moi, avec les expériences que j'ai eues, je trouve que c'est une vraie artiste dans l'âme. Je ne sais pas si elle est spécialement formatée pour l'univers de la tellarité. Mais je sais qu'en tout cas, elle a une vraie âme d'artiste et qu'elle est super lumineuse. Mais c'est vrai qu'elle est un petit peu bipolaire, il faut la suivre. Mais c'est quelqu'un qui est super lumineuse, super habité. Oui, il n'y a pas un emoji de fou. Il n'y a pas un emoji... T'es con. Il n'y a pas un emoji de fou, là. Euh... Shani, Shani, il n'y a pas un emoji de star. Shani, c'est une star. T'en rajoutes. C'est un mélange d'émojis d'ange et d'émojis de diable. Oui, je suis d'accord. Très bien résumé. Très bien résumé. Shani, c'est... C'est la petite russe que j'aurais rêvé à avoir. C'est une star. Alors après, avec ses excès, avec ses tortures, ses névroses, mais... C'est une vedette. Ouais. Et je suis fou de cette fille. Ouais. Je suis trop mignonne. Franchement, si j'étais... Si j'étais lui, je m'ai qui... Il faudrait mettre attachante et chiante en même temps. Attachante. Diable. Il y a diable, mais il y a ange aussi en même temps, par moment. Ouais. Folle. Euh... Créatrice. Elle est très dans la lune. Créative, ouais. Mais en fait, marcher dans l'espace, c'est un truc que j'ai l'habitude de le faire. Je cours pieds nus dans ma tête. Voilà. Et drôle. Très drôle. Oui. Tu te dis où je le dis ? Plante verte ? La jeu. Et puis la jeu. Moi, j'adore Agda. Clairement, j'adore Agda. Mais c'est vrai que sur le tournage, elle a été un peu une plante verte, quoi. Carrément, on appelait les plantes Agda. Mais quelle belle plante verte, quand même. Mais elle est très très belle. Très très belle. Ouais, on était potes. Agda, c'est une très jolie fille déjà, on va dire sexy. Merci. Et on va dire la tête normale, intelligente. Bah merci. Mais pas intello, intelligente. Intello, non, c'est... C'est trop pour moi. M'abusons pas non plus, s'il te plaît. T'es gentille ? Attends, je savais que je dois dire un emoji, je vais changer maintenant. Plante verte. Mais princesse. Princesse plante verte, s'il vous plaît. Non. Après adorable. Et moi, je mettrais sexe. Elle est belle. Voilà. Très belle. Angélique. Angélique. Angélique, Angélique. Ouais, sportive. Sportive, hein. Sportive. Ouais, sportive sans hésiter. Elle a réussi son projet pro. Bah, on va pas dire les choses, mais elle cartonne. Angélique, c'est ma poteau. Elle est drôle. Je dirais drôle. Sportive, oui. Sportive. Bah oui, c'est ça. Angélique, sportive. C'est une machine de guerre. C'est une force de la nature, à tous les niveaux d'ailleurs, psychologiquement, physiquement. Et moi, j'ai voyagé avec elle. Angélique, on a eu des accroches directes. On a partagé la même piole. J'ai eu le temps de bien savoir qui elle était. C'est le matin, le petit bol, le muscle, le gramé, machin. Elle vit au rythme du sportif, quoi. T'as tout à fait d'accord, non ? Je suis tout à fait d'accord. On avait compris. Mais c'est bien, tu ramènes un peu d'exotisme. Bah, je la trouve très drôle. J'ai trouvé qu'elle a énormément le sens de l'humour. Elle prend tout bien. On peut bien rigoler avec elle. Elle prend jamais les choses mal. Et je trouve ça très cool. Quelqu'un avec qui elle a très bien du... Comment on dit ? De second degré ? Du second degré, ouais. Du second degré, voilà. Moi, je te mettrais sexy parce que t'as le plus gros cul de la maison. Le plus joli cul ! Non, le gros. Je mettrais gourmand, parce qu'elle arrête pas de bouffer. Je mettrais sportive, hein. Même si t'en as pas beaucoup fait dans Les Anges. Mais mytho, c'était mon enjeu pro ! Si j'en ai pas fait ! Et je mettrais le micro, parce qu'elle adore chanter. Mais elle chante pas. Elle sait pas chanter. Elle chante mal ! Voilà. Ok. Un point de diable quand même, parce que t'es aussi un peu comère. Bah ouais. Et un ange aussi. Parce que c'est mon amour de moi. Oui. Anissa, franchement, c'est compliqué, là. J'suis pas connu, moi. Ouais, je sais. Mais Anissa, c'est compliqué. Je l'aime beaucoup, mais rien à dire. Parce que... En fait, elle a eu beaucoup de soucis avec beaucoup de personnes au début dans la villa, tu vois. De... Ma vie, je pense que je m'en prends ! Mais je pense que je m'en prends ! Mais je pense que je m'en prends ! C'est ce que tu veux en fait, parce que je me prépare ! Et voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours bien aimé, mais elle avait... Ouais, y'a rien à dire. Je... Moi, je peux rien dire, je l'ai pas connu. Ah, je... Anissa... Anissa, je dirais plus, elle, une star cachée. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose en elle, cette fille. Ça marche. Elle a une lumière en elle, mais qu'elle ne montre pas trop. Mais quand on la voit, on sent qu'elle a ça. Je dirais une star. Oui, euh... Et moi, je vais lui mettre l'émoticône. Et volontairement, je tire le trait, un télo. De l'histoire qu'elle a, cette fille, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Et ça cassera certaines mentalités à deux balles. Euh... On peut venir de la banlieue parisienne et être de couleur et être très brillante et très intelligent. C'est quelqu'un de très, très, très intelligent. Donc, je mettrais un télo, je fais exprès. Ça lui plaira. Elle va gipper. Ouais. Elle est un peu difficile à cerner. En fait, elles sont toutes sexy, aussi. Bah, elles sont toutes, en fait. Euh... Et quand même, moi, je dirais Diable parce que c'est vrai qu'elle aime les histoires. Gros, t'as dit que tu as un mec prêt à tout pour la télé. J'ai dit ça, je te l'ai dit en poste. Elle a... Elle a ce côté un peu ange et démon. Ouais. En elle. Euh... Mais je dirais mystérieuse. Ouais. Ouais. Elle a... Euh... Elle a un franc-parler, aussi. Oui. Elle est très franche. Ouais. Très sincère. Assez impulsive. Donc, voilà. Bah, moi, je vais mettre un cœur, hein. Bah, John, voilà. Je me suis souvent posé la question parce que c'est vrai qu'il est très avenant à vie de tout le monde. Et en fin de compte, ça part vraiment d'un bon sentiment. C'est quelqu'un qui est vraiment généreux. Donc, euh... Donc, voilà, on va dire... Moi, j'aurais même une petite tête couronnée. Moi, je l'appelle Mufasa. C'est un peu Mufasa de l'aventure. Too much. Tu trouves pas ? Ok, vas-y. Oui, mais dans plusieurs sens, en fait, il est extrêmement extroverti. Il est tout le temps là pour tout le monde. Jonathan, il peut avoir 50% dans la pièce. Dès qu'il parle, on n'entend que lui. Bois ma gueule, bois ma gueule. Très bien, ma gueule. Bois pas grave. Ouais, et c'est pas parce qu'il parle fort. C'est parce qu'il a trop de la présence. Donc, ouais, c'est Too much, mais pas dans le mauvais sens. Non, t'as bien résumé, je trouve. C'est bien dit. C'est une partie de lui. Jonathan, je dirais... Je dirais le grand frère. Ça a été mon grand frère. Dans cette... Il n'y a pas l'émoji dedans. Ouais, on va mettre un petit, un peu ça. On va mettre un smiley qui sourit avec un cœur. Et ouais, Jonathan, c'est... C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Moi, je suis pas du tout de ce format-là de base. Des fois, j'étais en train d'apprivoiser le format dans lequel je me retrouvais. Et Jonathan, voilà, au-delà des rapports humains qu'on n'a pas forcé, et qui se sont mis en place très rapidement, c'est quelqu'un qui est très protecteur, très fraternel, très bienveillant et qui est mon ami aujourd'hui. Et voilà, c'est quelqu'un. Grand frère. Pour moi, ça a été mon grand frère de ce projet. Sexy. Forcément. Sportif. Sportif. Gourmand parce qu'il mange beaucoup, même si on le voit pas. Et un peu papa aussi. Ouais, il est protecteur. Très protecteur. C'est, ouais, c'est... Voilà. Un ange aussi, quand même. Un ange. Vraiment. On est tous des anges, madame. Oui, c'est vrai. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Très drôle, Virgile. Très drôle. Ouais. Très drôle. Vraiment. J'aime beaucoup Virgile. Pour moi, c'était une très vraie relation. Et sportif. Parce que franchement, elle a tenu la route. Vraiment. C'est quelqu'un Virgile, faut pas le sous-estimer. Vraiment. Il y a beaucoup, je commence à voir, beaucoup de gens qui se moquent un peu de lui par rapport à son enjeu pro. Et je peux vous dire que les gens vont vraiment, vraiment, vraiment être surpris. Parce que franchement, je connais un petit peu le monde de la boxe. Et franchement, il n'a rien envie à personne. J'ai envie d'entendre son prénom. Virgile... Fétard. Fétard. Non mais... Fétard, c'est un kiffer. C'est un fou furieux. Ouais, c'est un furieux. Fétard, c'est très bien. C'est évident. Ouais. Virgile. Sportif. Sportif. Fétard aussi. Brisé. Ouais. Et quelqu'un qui s'est révélé... On pourrait mettre une flèche comme ça vers le haut, parce que c'est une belle évolution. Ouais, c'est clair. Il s'est découvert... Je pense qu'il s'est auto-découvert. Ouais, il a pris confiance en lui sur des points qu'il ignorait. Énormément. De sa personne. Ça a été vraiment une belle révélation. Moins de 18 ans aussi, c'est possible, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses. Chut. Oh, Ilan, c'est Dark Vador. Franchement, Ilan next. Dark Vador. Vraiment next. Dark Vador. Vraiment next. Bah, en fait, Ilan, moi, il me fait un petit peu penser à moi quand j'étais un peu plus jeune. Sauf qu'en fait... T'as manchi, t'as manchi. Non, j'étais un petit peu sale gosse comme ça. Waouh. Si, j'étais un peu sale gosse. Mais là, on parle d'un pervers narcissique. Là, les profondeurs de la sale gossitude un petit peu trop poussées, on va dire. Alors moi, il faut savoir que j'avais beaucoup d'impréhension sur Ilan. Au final, j'ai kiffé. Bah oui, c'est ça. Moi, je le trouvais très marrant et tout. Mais en fait, au final, quand tu me regardes très très bien, il est pas drôle du tout. Il est pas fêtard. Le mec, il venait vite fait avec nous. Franchement, moi, j'ai pas du tout aimé. Et c'est un pervers narcissique. Et ça, je lui ai dit ouais. Mais je pensais que ça allait coller entre nous. Mais non, pas du tout. Après, c'est vrai, on m'a souvent dit ouais, attention Ilan. Et en fin de compte, moi, je l'ai trouvé... Je sais pas si parce que je suis un peu plus vieux que je suis pas rentré dans son game. Mais moi, je l'ai pas trouvé si nocif que ça. Après, c'est sûr que dans un groupe, c'est vrai que c'est un petit peu le Dark Vador du groupe. Mais sinon, ouais, pas méchant. Pas aussi méchant que je le pensais. Ilan, bah, c'est lui mon frère. Un coeur. Ilan, j'ai mis un coeur. C'est mon frère. Ilan, en plus de ça, on avait la connexe de la cuisine. Moi, il y a eu deux Ilan pour moi. Il y a eu le Ilan de la maison et le Ilan à l'extérieur de la maison. Et comment dire... Ils sont pas les mêmes. C'est pas les mêmes mecs. Sorti de la maison, quand t'es en binôme avec lui, c'est... C'est le mec... Ses coeurs brisés. Voilà. C'est le mec qui est un peu torturé et qui sait monter un personnage depuis des années. C'est pas un bon mec, c'est un bon garçon. Ilan à l'extérieur de la maison et... Et le Ilan, le vrai Ilan. Le Ilan de la maison est parfois trop border. T'as des avis de... T'as des avis de... En fait, tu comprends ça ? T'as des avis de... Et je dirais... Je dirais interdit au moins de 18, quoi. Aussi, pas faux. Ouais. Euh, next ? Sans intérêt. Rien à dire. C'est de faire avec Next. Tu m'as pas fait des avances quand tu m'as dit de venir dans le lit ? J'aime pas les jours qui te trahis. Parbella... Non. Rien. Moi, j'ai connu trois heures Jérémy. Jérémy. C'est un gentil gars, par contre, mais... Vourmand ? Ouais, non. Voilà, je... Vourmand. Non. Non, toi, je mettrais l'émoji comme ça. Ouais. Et le biberon. Parce que je trouve que t'es quelqu'un... T'es un homme fort, ça se voit. T'es un homme mature. Ouais. Et un très bon père de famille. Ah, ça, c'est gentil. Voilà. Ça aurait pas pu me faire plus plaisir. Bah voilà, j'étais plus gentille avec lui. Limite, t'aurais dit un connard avec le biberon, ça m'aurait tenu aussi. Non, mais ça me fait plaisir. Bah voilà. Mais elle m'a bien cernée. Voilà. Non, mais un télo, c'est pas bon non. Un télo, c'est le mec qui te vend au premier rang, c'est pas toi. T'as quand même un peu de caractère, tu vois. Bah merci, j'ai un peu de caractère. Merci, c'est bon. Cuisinier, enfin la cuisine, gourmand, ça c'est sûr. Une belle amitié. Et un télo, très intelligent, très mature, très posé. Ouais. Une très belle découverte. Franchement, ça a été... Un match dès le départ. Un coup de cœur pour nous. Rémi, bah chanteuse, hein. Franchement chanteuse, hein. Prétentieux ? Ah ouais ? La diva. En mode moi-jeu, moi-jeu, moi-jeu ? Ouais, un petit peu. Là, c'est un peu la diva. Mais quel talent ? Mais après, tous les gays, on est un peu comme ça en mode moi-jeu, moi-jeu. Ah, les gays ? Donc je peux comprendre un peu, mais... Ouais, diva, un peu prétentieux et très chanteuse. Et moi, je dirais ça. Sexy, tu te crois ? Ouais, en Léonard, c'est quelqu'un. En Léonard, franchement, c'était la plus belle de la maison. Rémi, euh... Y'a pas une licorne ? L'émoji de licorne ? Je pense que ça le définit bien, sans même qu'on ait besoin d'expliquer. Rémi, ouais, tu sais quoi ? Y'a pas l'émoji, mais paire de couilles. C'est Rémi ! C'est Rémi ! C'est Rémi ! Vous comprendrez pourquoi. Ils l'ont pas encore créé. Vous comprendrez pourquoi. Je comprends pourquoi. Bah oui, toi oui. Ouais, mais la licorne, c'est vraiment le fait qu'il soit pétillant, il soit... Ah oui, c'est solaire. Très solaire. Ouais, il est pétillant, il est solaire, il est... Slash paire de couilles. Il est trop chou, très doux. Slash talent, slash courage, slash plein de choses. Ouais. Et quand il se transforme aussi ? Ah bah oui. C'est... Ah bah là, c'est plus paire de couilles, mais... Et... Quand même. Là, Rémi... Vous perdez le bif ? Le respect aussi. Il y aurait un émoticône respect, je dirais respect. Alors toi, je vais te mettre... Sans intérêt... Non... Intello. Et je dirais même scolaire. Ouais. C'est vrai. Diva. Parce que princesse, le mot est faible. Quoi ? Ange. Ouais. Et sexy. En Léona. Ah bah oui, parce que je suis pas sexy sinon. Non. Seb. Ah bah y'a pas la crêpe. On l'appelle la crêpe. Euh... Sébastien... Euh... Canard ? Non. Non Sébastien, ouais euh... Ouais sexy, il est beau gosse. Sexy, on l'a déjà dit. On peut changer un petit peu mon amour. Ouais une tulipe hein. La tulipe là. Pourquoi tu as... Là je... Là je... Là je... Pourquoi tu montres le caca ? Mais dis, 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 assume ! Il est pas là, il est pas là ? Ouais, tulipe hein. Ouais, tulipe. Tutu. 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 Pour les intimes. Seb, euh... On peut lui mettre l'émoticône sexy hein. Putain, il a un corps que sa mère. Même si je fais ça pendant 10 piche, j'y arriverais pas. Bah il est sexy Seb. Je crois qu'il a le corps que j'ai toujours rêvé d'avoir. Next. Je suis obligé de donner ça. Ah bah oui toi, oui. Qui est Sébastien ? Il est une crêpe ? Comment ça qui est Sébastien ? Euh... Bah non mais... Sportif. Sexy. Danseur. Sexy. Ouais, il est sexy c'est vrai. Il est drôle par moments. Non, ça c'est faux. Par contre non non, il est vraiment pas drôle de Sébastien. Moi je l'ai trouvé drôle. Après oui, Sébastien bah... Il est gentil, c'est un ange en fait. Ouais, il est vraiment gentil. Et puis il s'est fait un petit peu... Je sais pas comment dire mais... Mais il a du mal à trouver sa place. Ouais en fait il s'est perdu dans... Ouais. Il savait plus où aller quoi. C'est ça. Entre ses amitiés, ses amours et tout. Il s'est un petit peu perdu et... Bah ça s'est ressenti. C'est exactement. Kevin, too much ? Too much. Too much. Too much. Je suis pas connu. Sportif aussi. Sportif. Et too much. Je donnerai too much à Kevin assez. Rien à dire. C'est vrai ? Ouais. Rien à dire. Je suis pas connu assez. Rien à dire. Dans le cabinet sportif et too much. Non, un cœur. Un cœur pour Eddy. À la base, il a marqué moins de 18. Eddy, c'est un mélange des maudits là. Ah ouais, Eddy c'est... Eddy, on va le faire une mélange des maudits. Eddy, je lui mets un cœur. Voilà. Un cœur, fêtard, drôle... Biberon, enfin total. Sexy, tout. Il y a tout là. Diable. Et c'est un mélange de tout. Ouais, Eddy cœur. Est-ce qu'il y a Princesse ? Oui, il y a Princesse. Princesse. Let's go. Petit Péric Blond. Moi je mettrais Amour. Je mettrais Fétal. Diable. Qu'est-ce qu'il aime les potins. C'est une grosse commerce. Et euh... C'est une poucave. Lui aussi. Mais euh... Non, c'est... Voilà. Un gros cœur. Il y en a plein. Sofiane, il est très drôle. Je mets un cœur. Je mets le too much. Je mets le micro. Et je mets rien à dire. Parce qu'on sait tout. Un amour. Micro, chanson, tout le temps. Un amour. Mais petit bébé aussi quand même. Petit bébé aussi, c'est vrai. Petit bébé. C'est un ange tout simplement. Et belle découverte franchement. Quelqu'un de très sincère. Avec un grand cœur. Qui a eu du mal aussi dans l'aventure. Il y a un emoji de papy. Un petit vieux. C'est tonton. C'est ça. C'est tonton du bled. Sofiane, je vais te dire moi. Sofiane. Enfoiré. Si tu pouvais fermer ta gueule. Ça nous ferait des vacances. Si tu pouvais fermer ta gueule. Ça ferait du bien. Mais sinon bon garçon. Sofiane j'aime bien ce mec. Et je lui mets aussi l'émoji du micro. Ah bah le micro bien sûr. C'est un très bon chanteur. On n'a pas mis un micro à Rémi quand même. Oui c'est ça.